L'art et la société, ça ne fait qu'un, tout le temps, ça a toujours avancé ensemble. Là, on vit une période de crise, mais pas juste dans un pays, mais c'est mondial, tu vois, donc il y a tout un fonctionnement, enfin on arrive à la fin d'un système. Toi, en tant qu'artiste, tu vas devoir en fait te réacclimater, tu vas devoir réinventer ce truc-là, parce que tu sais que la société ne sera plus ce qu'elle était. Le premier confinement, et toute ma période d'été, ça a été genre en mode, je me suis des cheveux blancs, mais vraiment physiquement, j'avais des cheveux blancs qui sont apparus, tu vois, et je me faisais du sang d'encre. J'ai perdu 4 mois de formation, c'est quand même hyper intense quand on est danseur, 5 mois, c'est quand même de l'entraînement, tu vois, c'est des trucs qui sont hyper importants dans ta formation, physiquement, psychologiquement et tout. Tu sais que si tu pars deux semaines en vacances et que tu ne fais rien physiquement, tu le sens dans ton corps, quoi. Il faut être super rigoureux, c'est un médic qui est hyper rigoureux. Le premier confinement, c'est-à-dire qu'il y avait une fin. On savait qu'à un moment donné, on allait sortir là-dedans. Là, comme je disais, on est en train de s'installer avec, de travailler avec, de se projeter avec. Pour moi, ça, c'est super violent, tu vois. Ce qui est compliqué aussi, c'est le fait d'avoir très, très peu de visibilité, en fait. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement ce qui va se passer en décembre, ce qui va se passer en janvier, ce qui va se passer en février. Donc c'est dur de se projeter. Et c'est dur de se projeter pour tout le monde, pour les théâtres, pour les artistes, pour les étudiants. On essaye de s'adapter à la situation actuelle. On a pu maintenir en présentiel les ateliers et les cours qui ne peuvent pas être faits à distance. Donc les cours de danse, les ateliers avec les chorégraphes. Le plus important, quand même, c'est de maintenir cette présence physique. Parce que c'est vraiment un enseignement qu'on ne peut pas faire à distance, c'est impossible. Il y a des choses qui ne peuvent pas passer à distance dans la danse. Il y a une perception, il y a une précision dans la perception du mouvement qui n'est pas possible à distance. Et aussi, il y a une interaction, une rapidité de l'échange, de l'aller-retour, des corrections, des indications qu'on va pouvoir faire par rapport à ce que vont proposer les étudiantes et les étudiants. Il y aurait une énorme perte, en fait, dans la qualité et dans ce qui peut être transmis. Et je pense qu'il y a presque quelque chose de rassurant, en fait, de se dire que tout ne peut pas être transmissible virtuellement. Et il y a des choses qui ne peuvent se passer que lorsque les gens sont là, quand les gens sont présents. Et je pense que la danse, le théâtre, les arts vivants, justement, ne peuvent pas se passer de la présence. En fait, on est dans une période où on n'existe plus en tant qu'artiste, en tant que spectacle, en tant que culture. Enfin, la culture n'existe plus pendant tout ce temps de confinement. Toute la société est un peu à l'arrêt. Et je pense qu'on cherche en tant qu'artiste notre place, encore. Moi, je reste convaincu qu'on devrait être acteur de ce changement parce qu'il faut un changement. Je pense qu'on arrive au bout d'un système global. Et je pense que l'art et la culture seraient très importants, ce changement. Moi, je trouve juste dommage que la vidéo devienne le théâtre. L'audiovisuel prend vraiment la place sur le théâtre. Et ça, c'est un peu dommage parce que du coup, ça questionne l'art vivant aussi. Ça fait un peu peur, en tant qu'artiste du spectacle vivant, de voir ces nouveaux canaux d'informations et de diffusion. C'est bien, mais on a peur que ça mange complètement la scène. Ça dénaturalise aussi vachement. Ouais, je pense. Parce que je pense que le spectacle vivant est fait pour se passer sur la scène, malgré qu'il peut y avoir des évolutions. Mais on a un peu peur de ça. Mais nous, on ne doit pas s'arrêter. On doit prendre les reins du truc. Il faut réinventer des choses. Et je pense que c'est une opportunité, d'autant plus pour nous. Je pense, artiste, avec ce contexte-là, de trouver des nouvelles choses, de tenter des nouvelles choses. Je pense que vraiment, il faut être positif parce qu'il n'y a que la positivité et les nouvelles idées qui feront avancer les choses. C'est une génération qui traverse vraiment un moment unique. Je ne sais pas ce que ça aurait été pour moi d'être étudiant dans cette période-là. Peut-être que ça va les renforcer aussi. Peut-être que ça va leur donner des capacités, des capacités de résilience, des capacités à affronter des situations que d'autres générations n'ont pas eues parce qu'elles n'ont pas été confrontées aux mêmes difficultés et qui vont les aider à affronter des situations inconnues aussi dans l'avenir. Il y a vraiment des alternatives, mais par contre, il faut les trouver et il faut y réfléchir. Et je pense que c'est vraiment ce qu'il faut faire et pour tout le monde du spectacle en ce moment. Moi, je suis en train de monter un projet pour l'année prochaine. Je suis vraiment en train de construire mon projet qui peut fonctionner complètement avec le Covid. Affaire à suivre.